Bienvenue sur le channel JNM Sports 101 Ça c'est l'émission Paula qui peut te bonjour analyse et information sur sport national et international Ou même qui se fanatique de football, tennis, basketball, sport en général Ça c'est Ticouen Paula chaque lundi et jeudi avec Jojo N. Marcos Ça c'est Nek Sao Kap informé ou sous besoin bonjour information Qui donc fokou abonnez avec Chanel Paula qui se JNM Sports 101 Déjà nous doux merci pour collaboration et nous comptez sous vous Bonjour bonsoir tout fanatique JNM Sports 101 Jeudi A c'est une édition qui est spéciale nous connaissons déjà Non pas c'est Marcos, j'ai fait avec Jonathan Jonathan ça fait Bonsoir, ça fait Marcos Jeudi A jeudi A j'aime dit dans le commencement C'est une édition qui est spéciale parce qu'on a une édition qui est spéciale avec nous C'est une basket ball player haïtien J'ai joué basket ball professionnel en Europe actuellement J'ai joué basket dans plusieurs pays J'ai joué basket dans plusieurs pays J'ai joué plusieurs petites individuelles J'ai joué batterie Koto J'ai joué pour sélection nationale Alors quelqu'un a joué tour J'ai joué avec un holy box J'ai joué à JNM ReASTOL J'ai joué à JNM le sait Kevin você que j'ai joué là J'ai joué enCon putain JNM Sports 101 JNM ReASTOL J'ai joué déjà JNM FUM JNM Le premier question est Il y a joué à Kevinán qui a joué vous enởkę JNM ReASTOL JNM est un haïtien qui a été fait à New York, mais j'ai fait tout étude primaire, secondaire en élémentaire, en Haïti. J'ai fait l'école à Jemarie-Giou, après ça, j'ai fait à aller à Saint-Louis pour secondaire, et puis j'ai gradué à Saint-Louis. Et puis après, j'ai fait étude en Etats-Unis. Et de là, j'ai fait un étude en Asi pour Saint-Louis Gonzague, qui a été dans le coin de Kayano. Kayano, Kayano. Donc j'ai joué à Jemarie-Giou, avec le coach Wydiel, le coach Fefe, le coach Alfo. Et puis, j'ai joué à l'époque. J'ai joué à l'époque. J'ai joué à l'époque. Et puis, j'ai joué à Jemarie-Giou. Et puis j'ai joué à l'école, et puis j'ai joué à Jemarie-Giou. J'ai joué à Jemarie-Giou. Et puis j'ai joué, j'ai joué assez intéressant sur la basketball- pennare. J'ai joué à Jemarie-Giou, et j'ai joué dans le post client, et puis j'ai joué à Jemarie-Giou. J'ai joué à toute la situation. J'ai joué à Jemarie-Giou. J'ai joué à Jemarie-Giou et j'ai joué à Mélenchiavic. professionnel. Le premier contrat, c'était en Europe. Tu parles de l'Europe, c'était Turquie, Istanbul. Et ça, c'était en 2011. Et puis, ça fait presque 9 ans que j'ai joué du basket professionnel. Et puis, à présent, là, moi, à Londres, en Angleterre. Et que j'ai joué dans plusieurs pays, j'ai ma cause d'un nom, j'ai joué. Ah, bah, c'est d'apprendre les pays, là, d'apprendre à Londres. Oui, vraiment. Non, 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 non. Donc, qui j'ai joué basket même, maquillage et qui bote tout? Ah, j'ai joué basket dans Saint Louis, et puis, j'ai joué avec Zemmé, mis en baskele 4, nous bloquons l'arrière, nous joué, nous faisons 2-3 shoots. Le dimanche spécialement, nous avons joué des trafics dans l'arrière. Et puis, après, j'ai joué dans l'école, puis j'ai joué dans la récréation. Et puis, après, l'école, et puis j'ai joué dans l'école, j'ai joué dans l'école, j'ai joué dans l'école, j'ai joué dans l'école. Le mardi avec le jeudi, j'ai joué entrainement avec Coach Rui, Jérw Bé, Fé, Fé, etc. Donc, dans ça, j'ai joué dans l'école, j'ai joué dans l'école, et puis, le vendredi, samedi, il y a joué match, j'ai joué dans l'école. J'ai joué dans l'école. Jérw Bé. Oui, oui, oui. Vous avez vendu le monde et vous avez fait ça. Qui est-ce que vous avez expérience avec l'équipe nationale ? Qui est-ce que vous avez créé pour jouer à l'Aïti ? C'est une belle expérience. Si vous ne connaissez pas tout le monde, ça fait 30 ans que l'Aïti n'est pas participé à l'équipe internationale. C'est une fierté pour moi, j'ai joué à l'appel et j'ai joué à l'appel. J'ai joué à l'époque, j'ai joué à l'équipe, j'ai joué à l'équipe avec l'Aïti Néji, j'ai joué à l'équipe avec le père Léthiani, j'ai joué à l'équipe. J'ai joué à l'équipe. C'est un peu le hype de l'Aïti Néji, et j'ai joué à l'appel pour l'Aïti Néji, qui a été créé à l'équipe de l'Aïti Néji. Je me disais que c'est de Miami qui a fait un camp de training Il y a beaucoup de joueurs dans ce camp qui sont ici et je me suis étonné que j'ai tout le talent qui est là pour vous présenter Tahiti Bien que j'ai beaucoup de talent, comme l'Orleans Noël, Scala Lissier qui a participé, mais j'ai beaucoup de talent et j'ai beaucoup de joueurs qui ont été dévoués pour vous présenter vos pays C'est ton fierté pour moi pour me faire partie de groupe Non, c'est ton bel groupe parce que nous Blu-Out tout le monde net Oui, c'est ton bel groupe parce que nous Blu-Out tout le monde net Nous sommes les champions et nous sommes débrouillés au système plus illimité Oui, c'est ton bel comme ça parce que l'on dit Tahiti et qu'on dit Tahiti, c'est qu'il y a quelque chose d'arriver Et tout le monde n'a pas été débrouillé leurs amis et tout le monde n'a pas été débrouillé Et chaque équipe est une personne comme toi. Après ça, nous avons commencé à jouer aujourd'hui en Haïti avec Saint-Luc Gozak dans Asiya. Et après ça, nous venons à traverser, nous venons ici, nous venons à l'école. Donc, qui a joué à l'école du basketball ? Qui a joué à l'école ? Oui. Ceci est quelque chose d'abord difficile car j'ai commencé en college, la technologie. Maintenant j'ai commencé à musique et é proportions d'université Alors, j' Smart Olivier, je n'ai pasraté à l'école en diversité. Et puis, j'ai toujours dit qu'il y a un autre, c'est un autre qui est vraiment attractive, qui est vraiment intéressant et attirant pour l'entraîneur. Donc, de fait que j'ai un autre et que j'ai un mobile, j'ai un peu plus d'intérêt dans moi-même parce que j'ai dit « Ah, c'est ça ! » Et puis, j'ai un dévouement en tant que haïtien, j'ai une chance, et puis j'ai une chance ça. Donc, j'ai un peu plus de léger. Pour moi, c'est de toujours motiver, même de m'avoir un talent, même de travailler. Bon, après, j'ai dit, un talent, un talent qui n'a pas avancé, même j'avais avancé de l'autre monde. Oui, je n'ai pas dit « de talent, mais il y a un potentiel. » Oui, il y a un potentiel. Le talent, j'ai pas de talent à l'an, mais il y a un potentiel, puisque l'âge, j'ai un peu dix-neuf, dix-neuf, vingt ans, j'ai un peu de rome, j'ai un peu de rome, j'ai un peu de rome, j'ai un peu de rome. Oui, il y a un immobile. Oui, il y a un immobile, il y a un peu de rome comme ça, il y a des pieds lou. Oui. Mais moi, grâce à Dieu, j'ai un peu de rome, j'étais un peu de rome et puis j'ai eu empris dans la TNT, moi j'ai eu des pièces de bons chances. Mais la première année, moi, c'était en tant que, 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 entraînement seul, comme cela, j'ai eu un peu Krex, j'ai eu des matches officielles, j'ai eu un peu de rome. Oui, exactement, sunshine. Oui, rain, exactement. j'ai appris dans le premier année mais j'ai appris depuis 40% mentalement mentalement il y a un jump, j'ai eu un joueur qui était vraiment juste pour moi et j'ai appris pour moi, ça aide moi à l'époque j'ai dit, j'ai voulu pas quitter ça parce que j'ai un peu panique et puis, quand je suis panique, il y a un peu de temps Nous devons s'envoyer les potencylres puisque l'on peut avoir des façons de prendre des pensées... ...i me souhaiter que l'on peut aussi prendre des pas à éterniser. Donc, ça si c'est difficile pour l'économie. Dans la première année, il y a été difficile pour la transitionạiation de basket à Haiti à l'étranger... ...comme cela qu'on a eu d'organisations, d'accès à plusieurs gyms. Mais tu parles anglais déjà? Ou dis que tu parles anglais déjà? Oui, c'est anglais, c'est pourquoi je peux toujours apprendre. Parce que je suis toujours venu faire vacances aux Etats-Unis pendant l'été. Je suis venu faire des vacances chaque été. Par contre, je ne peux pas avoir deux mois. Je suis venu faire trois mois aux Etats-Unis. Et puis, j'ai appris la télévision avec sous-titres, HBO, tout ce que j'ai appris en anglais. Et puis, j'ai appris mon cousin. Sur le mal aux Etats-Unis, je ne peux pas parler de croyance. Et puis, j'ai appris la télévision en anglais plus rapide. Donc, j'ai appris. Donc, j'ai appris une question pour vous. Le reste de l'école, j'ai joué un basket dans la Université de Fordham. Donc, vous avez regardé à la Université de Fordham. Est-ce que vous n'avez pas joué une chance ou un-drafted ? Est-ce que vous n'avez pas joué une chance ou un-drafted ? Est-ce que vous n'avez pas joué l'Université de l'Université de l'Université de l'Université ? Est-ce que vous n'avez pas joué l'Université de l'Université de l'Université de l'Université ? Est-ce que vous avez joué l'Université de l'Université de l'Université ? Donc, pour vous dire que les coachs de J. League, c'est un coach de tête. Et puis, j'ai vu le coach de J. League, il m'a dit que j'étais mal. Il m'a dit que j'ai fait un draft, etc. Mais, après, J. League, N.B.A. J. League est un peu moins d'opinion. Je pense que c'est un politique. Si non, il ne faut pas de flotter dans un collège, top ten. Dans cette Ligue, on a des joueurs qui ont un nom déjà dans un collège par draft. Donc, on parle avec les agents et on a beaucoup plus de information sur ça parce qu'on a beaucoup de monde de basket. On a expliqué tout ça et on a eu l'opportunité européenne. Et on a eu le contrat. On a eu le contrat, qui était à l'époque, qui était en division de Tio qui était à l'époque. Et on a eu le contrat qui était plus ou moins respecté aussi. Donc, on a eu le contrat parce qu'on a payé presque trois fois la valeur de la Ligue. Donc, on a eu l'apprécie de l'Europe pour des raisons financières. Donc, aujourd'hui, on a eu l'apprécie de l'Europe pour passer plusieurs équipes. Donc, on a eu l'apprécie de l'équipe et de l'équipe. En résumé, on a eu l'apprécie de l'équipe. 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 Donc, tous les pays qui est très diverses. À moi j'ai eu l'apprécie de l'anglais et à moi j'ai eu l'apprécie de l'équipe. Je n'ai pas joué à ce moment. Mais j'ai joué à un pays, par exemple, pour moi, je n'ai pas joué à l'aise. En même temps, je n'ai pas joué à l'aise. Je n'ai pas joué à l'aise, je n'ai pas joué à l'aise. Mentalement, je n'ai pas joué à l'aise. Je n'ai pas joué à l'aise. Une autre question. J'ai remarqué que j'ai joué à plusieurs types de structures que j'ai joué à la formation de l'aise. J'ai joué à l'université de l'Ukraine et de la best player qui est étranger des sociétés. Elle a joué à l'avion des recherches. Je vais faire ce qui me fait, c'est un domaine qui bien joué à l'aise. Il y a un domaine au « double» tout ici. Il y a un bloc et il y a un bloc qui est le plus dominant dans la selection nationale. Ce qui se passe là pour nous振ir à l'image toi? Et vous n'êtes pas vraiment un monde qui ne les concentre pas sur le basket que vous venez ici ou là bien joué? Est-ce que vous vous sentez vous fier de la carrière ou d'avoir un masque et tout à fait ? Oui, je suis fier pour moi et puis je suis fier pour mon évolution, moi-même. Comme ça, je ne suis pas dans l'NBA seul, mais je pense à l'équipe d'Aïti, qui a joué basquette, qui a joué le meilleur jeu, qui a joué à l'époque. J'ai joué à l'époque et j'ai joué à Christopher, j'ai joué à CEC. Donc, pour moi, comme ça, j'ai trouvé un exemple pour moi. Comme ça, j'ai pensé à l'enjou que je joue basquette. J'ai joué à l'époque pour faire étude,инouer à manger sur table. J'ai pensé à que basquette devait faire un plan pour moi. Tu devais être un souci. Mais comme ça, au fil du temps, j'ai joué à l'époque et j'ai joué à l'époque, j'ai joué à l'époque et je me suis améloyé. Je suis en train de faire un plan pour de l'enseignement pour faire des badges, donc, pour moi, tout de suite, C'est juste un fierté pour moi que je fais le travail et je reconnais ça comme ça. Je reconnais ça à travers le monde du basketball. Quand j'ai joué, je reconnais que ton talent soit en dévouement et respecte ça. C'est toujours un fierté pour voir ça comme ça. Si j'ai joué à Haïti, les Etats-Unis, les joueurs d'y jouent à Haïti, les joueurs d'y jouent à Haïti. Les joueurs d'y jouent à haïti, 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 les joueurs d'y jouent à Haïti. Oh, Haïti. C'est un peu le temps, un peu le temps, un peu le temps, un peu le temps. Moi, j'ai parlé de... Je ne sais pas si j'ai une minute, mais j'ai eu une conversation de flow, donc c'est bien. Je n'ai pas le temps que vous avez. Pour m'avoir dit, l'amélioration, c'est une fondation. C'est une fondation, c'est une fondation pour faire un sport à Haïti pour faire ça avant que nous arrivions plus loin. Alors, dans un sens que j'ai dit, Vous n'avez pas beaucoup de gens dans la courrier, dans la courrier basquette, parce que ça s'est passé en 2019. C'est passé l'été. Moi-même, j'étais à l'Aïti et j'ai fait un camp. Oui, j'ai fait des vidéos. Oui, il y a le BBB qui s'appelle Brick by Brick, qui s'appelle Brick by Brick. Oui, en Creole. Pour moi, c'est comme si on construit un camp. C'est bloc par bloc. C'est juste à la base où commencer. C'est comme ça. Donc, quand j'ai fait ça, c'était juste ouvert. J'ai fait que je n'ai pas besoin de prendre l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent pour moi. C'est vraiment la façon dont j'ai fait l'argent. C'est juste comme ça. Je n'ai pas besoin d'argent pour payer pour les jeunes. Et puis, j'ai reçu une réaction. J'ai reçu une réaction avec Charles. J'ai reçu une réaction avec Charles. Il y a eu deux jours seulement. J'ai reçu une réaction. J'ai reçu une activité, une espoir. Il y a eu des gens qui peuvent changer d'énergie en un sens positif. Donc, pour moi, c'est comme ça. J'ai reçu une réaction. 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 À mon avis, nous avons écrivues. J'ai reçu une réaction. Je suis impressionnée pour ça. J'ai reçu une des maisons de Saint-Louisien ou de Haïtien. J'ai reçu une réaction. J'ai reçu une étonnette pour attirer. Jusqu'à présent, il y a toujours écrit sur Instagram pour voir un vide. «Oh coach, c'est la même question, c'est la même question » «C'est la même chose que je fais pour mon tour. » «C'est la même chose que je fais pour mon tour. » Donc pour moi, c'était une chose que j'ai vraiment touché. Jusqu'à présent, j'ai toujours été attaché à je me dis qu'on a cette bonne expérience. Je me suis dit «Oh wow ! » C'est que j'ai touché à ça. Et bien, c'est un peu accadrement et puis après ça. On a dit qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait un niveau. Jusqu'à présent qu'il y ait un niveau de basket pour développer. Si on n'a pas un niveau, il y a des chances pour moi qu'il y ait un niveau de basket pour apprendre à partir de 18 ans, 19 ans, 16 ans. Mais il y a des chances qu'il y ait un niveau de basket pour apprendre depuis le début de l'année. Il y a des chances qu'il y ait un niveau de carry. Depuis de l'année de 54 ans, il y a un niveau de l'année. La prochaine question, est-ce que vous avez joué à travers l'Europe pour jouer avec l'autre et à jouer à Aïssé ? Non, je ne sais pas jouer à Aïssé. Je pense que vous avez joué à Aïssé et que je ne sais pas jouer à Aïssé. Même si vous avez joué à Aïssé, nous jouons toujours ensemble pour entraîner. Mais je ne sais pas jouer à Aïssé contre un Aïssé, même si vous êtes à Aïssé. Ok. Je pense que vous avez joué à Aïssé. Je pense que tous les fans de basket, ni les 4 jeux de basket, tout ça. Si vous avez joué à Aïssé, qui est ce que vous avez joué à Aïssé ? Oh wow ! Question ça ! Le bon, le bon, le bon, le bon ! J'ai joué à Aïssé ! Non ! Est-ce que vous avez joué à Aïssé ! Le bon, je vous invite le bon, le bon ! Quelqu'un qui s'en joué à Aïssé ! Il y a fait une voix avecлад pied. On a joué à Aïssé, ça m'a joué à Steph Curry ! Il y a joué à pied par Hisure ! Il y a Michael Jordan ! Ah, je ne sais pas ce qui s'est déjà vu ! Nous y a joué à Aïssé à 3, le bon par Jésus ! Pour position 4, nous devons être Kevin Burnett. Pour position 5, nous devons être Shaq. Il y a une équipe. Il y a une équipe. L'équipe, l'équipe, c'est la PED. Il y a une équipe. Donc, dans les recherches que j'ai fait sur Jean Zolan, il y a une équipe. 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 Oui, c'est la finance. Pour qui est la finance? Parce que j'ai une équipe. Il y a une équipe. Oui, oui. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que l'école de la Fondheim, c'est une bonne équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. Et la deuxième raison, c'est une équipe. Il y a une équipe. Parce qu'il y a deux types de équipe. Il y a une équipe. Il y a une équipe. Il y a une équipe. Oui, oui. Donc, pour les équipeurs de l'école, Il y a une équipe. Il y a une équipe. Il y a une équipe. Oui. Il y a une équipe. Il y a une équipe. Pour les jeunes, et l'équipe de ces entreprises. Qui est le message? C'est une équipe très libre. C'est juste ça. Moi, à travers tout le temps, j'aime tout... C'est juste ça. On dévouement. Et que... Mon toujours est positif dans la situation. Et que... Les gens n'ont pas facile. Dans un moment où on a découragé. C'est juste que tu es focus et puis dévoué à son frère. Et puis... La pouve est pas de pou. Non n'est pas de salaire à mon basket. C'est juste... C'est juste focus et puis dévouement. Et puis maintenir une attitude positive. Et puis... C'est juste pour tout le monde qui a regardé dans l'émission. Même pas de jeu de basket. Même si c'est basket où je veux tout. C'est juste un... 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 C'est bon, c'est bon. On va faire des vidéos de Beyond the Lookout, et puis on va voir les vidéos. Tout ça, pour regarder ce que j'ai parlé. Ok, merci à... ...père Jojo, merci à mon Koss. Et que ma petite toute jeune, toute personne qui a regardé l'émission, si vous voulez me suivre, c'est Instagram, c'est Bigkev610. Donc, Instagram et puis, follow-moi et puis, follow-up. Et puis, merci encore pour recevoir Moussou Chouan et que... Pas un problème, n'a plus t'in touché Jojo. Pas un problème, Kevin. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci, parce qu'on est brechée Chouan. Pas brille. Chose impossible grâce à Images Fashion, New Vision Soccer Club, JSP Promotion. Songez, Chouan, c'est chaque lundi et jeudi. Fou abonnez, si vous voulez, toujou informé.